A la déclaration de la guerre en 1939, mon arrière-grand-père a été mobilisé, rappelé sous les drapeaux. Il avait 24 ans. Six mois après le début de la guerre, il a été fait prisonnier par les soldats allemands. Il est resté cinq ans dans les camps de prisonniers en Allemagne. Il a été libéré en 1944 par l'armée russe. Monsieur Jacques Lecène, grand-père de Hugo, avait 7 ans au début de la guerre. Il habitait dans le nord de la France. Quand les hommes le m'ont envahi la France, ses grands-parents et sa maman ont décidé d'aller en zone libre. Son père était à la UR. Ils ont chargé la voiture de nourriture, de vêtements et de matelas. Sa maman est partie en vélo. Tout le long du voyage, ils ont été bombardés et mitraillés par les avions allemands. En zone libre, ils n'ont retrouvé la maman que quelques temps après. Giuseppe Farnese, arrière-grand-père de Marie-Nathalie, a été engagé de force dans l'armée italienne en 1939 par Mussolini. Il a déserté l'armée et a marché de l'Italie jusqu'en France. La nuit, il marchait. Le jour, il se cachait. Il a rejoint la résistance française et a réengagé le combat contre les nazis et les italiens. Mon dernier grand-père, Monsieur Edouard Gâteau, vivait dans Algérie où il était ajusteur mécanicien. Quand la guerre arrive, il est affecté à la sixième compagnie lourde de réparation automobile. Il embarque le 2 septembre 1939 pour l'Allemagne. Après la défaite, il est démobilisé et rentre chez lui. Il est rappelé le 21 août 1944. Il embarque à Marseille-Kébir pour participer au débarquement en Provence. Après la bataille, il retrouve son jeune frère qui a fait le débarquement en même temps que lui sans le savoir. Voici le livret militaire de mon arrière-grand-père, Monsieur Gâteau. Mon arrière-grand-mère, Madame Yvette Scambry, a vécu la guerre de 1939-1945. Elle ne mangeait pas à sa faim. Mais sa mère avait du pain parce qu'elle travaillait dans une boulangerie. Elle faisait souvent du troc. Elle avait peur lors des bombardements. Les fenêtres devaient être recouvertes de papier foncé pour ne pas que les avions ennemis voient la lumière et bombardent les maisons. Ma famille, du côté de ma mère, habite en Alsace. Mon arrière-grand-père, Monsieur Charles Zagny, a dû, en 1943, aller travailler pour les chemins de fer allemands. Mon autre arrière-grand-père, Monsieur Charles Eisenman, a été emprisonné en 1939-1940 dans un camp de prisonniers à Nancy. Après sa libération, il s'est engagé dans la police pour ne pas être obligé de retourner en Allemagne. Il vienne jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Mon arrière-grand-père, Monsieur René Pichard, s'est engagé à l'âge de 20 ans dans le Maquis, de Saint-Bonnet-de-Joux, en Saône-et-Loire. Il faisait partie de la résistance. En octobre 1944, sous le commandement de Monsieur Fléchard et sous la responsabilité de Madame Lucie Aubrac, il s'est engagé en Indochine. Voici son livret militaire. En 1941, l'armée allemande attaque les lieux publics, les usines, la mine et les écoles. Sur la voie ferrée se trouvait un train blindé rempli d'armes. Les Allemands l'ont remitraillé, mais ils n'ont pas réussi à le faire sauter. Un matin, chez mon arrière-grand-mère, Madame Josette Magéhi, quatre Allemands ont débarqué et ont demandé à manger. Enfant que l'honneur, la patrie, le fassent l'orger de tous nos voeux. Monsieur Sicardi avait six ans lors de l'entrée des Allemands à Toulon. Il raconte, le 25 novembre 1942, nous avons été réveillés par de nombreuses explosions. Nos bruits venaient du port où les bâtiments de l'escadre étaient sabordés par leurs officiers plutôt que de tomber aux mains des Allemands. Je me souviens d'avoir vu des colonnes de marins français couverts de mazout, encadrés par des Allemands en armes, qui remontaient le cours Lafayette. Plus tard, nous avons pu voir le désert de tous ces bâtiments couchés dans la rade. Certains broulaient encore. Un jour, la voisine de mon arrière-grand-mère lui demanda si elle pouvait garder ses enfants car les Allemands inspectaient les maisons à la recherche des Juifs. Certains voulaient mettre aux enfants un bracelet jaune pour montrer qu'ils étaient Juifs. Mon arrière-grand-mère récupéra les enfants et leur prépara un bain. Mais les Allemands arrivèrent. Elle cacha les enfants Juifs dans une armoire et mit ses enfants dans le bain. Les Allemands sont repartis sans rien trouver. Mon arrière-grand-mère a vraisemblablement sauvé la vie de ses enfants. Ayant toujours l'âme nourrieux, des feux qui s'inspirent tous deux. Monsieur Alfred Druau a été déporté en Allemagne pendant six mois à Dandig en travail obligatoire. Là-bas, il a subi des tortures. Il n'avait presque pas à manger. Il se lavait avec l'eau du tuyau d'arrosage. Il travaillait dans une ferme et rentrait très tard. Le soir, il se couchait très fatigué dans un baraquement où ils étaient plusieurs à dormir. Il était très maigre et couvert de peau. Les Allemands l'ont fait rentrer en France à la demande de son épouse à la mort de leur bébé. Mon papy, M. Jean Zanier, est né le 12 janvier 1938. Il se souvient que pendant la guerre, les habitants du quartier avaient creusé une galerie souterraine. Quand la sirène de Gardanne retentissait, les gens allaient se réfugier dans cette galerie. Papy se souvient des avions allemands qui survolaient Bivert-Gardanne et bombardaient Marseille. Soyons unis, tout est possible, nos villes ennemies tomberont. En août 1944, les Allemands bombardent la ville de Marseille car les Américains sont venus libérer la ville. Les Marseillais sont obligés de vivre dans les caves pour se protéger des bombardements. Mon arrière-grand-mère a passé une semaine dans la cave. Quand les bombardements se sont calmés, tout le monde est sorti, mais les Allemands étaient encore cachés dans des blocosse au bout de la rue. Ils ont tiré sur la foule. Mon arrière-grand-mère a été blessée à une jambe. Elle a failli mourir. Ma mamie, Madame Françoise Gibert, avait 14 ans, début 1944. Voici son cahier de souvenirs. C'est elle qui écrivait, dessinait, collait des photos. Elle a dessiné des graphiques pour noter le nombre d'alertes et leur durée pendant lesquelles il fallait rester dans les abris. Dans son cahier, elle raconte aussi la libération le 2 septembre 1944. Les Américains nous lançaient des cigarettes, du chewing-gum, des caramels. Alors les Français s'erceront de chanter sur le refrain terrible. Voici une maquette d'un Spitfire anglais, en français crasheur de feu. C'était l'avion le plus utilisé par la RAF, Royal Air Force. Plus de 20 300 appareils furent construits. Ils sont restés en service jusqu'en 1950. Ils pouvaient voler jusqu'à 575 km heure. Nous sommes allés nous promener au barrage de Mimont avec mon frère et mes parents. Nous voulions faire une cabane avec mon frère dans un bosquet. J'ai trouvé la partie haute de la grenade, poignée. Mon papa nous a dit de ne jamais toucher une grenade car cela peut être très dangereux. Voici les décorations de mon arrière-grand-père, M. Jean-Martinez. Le camp des milles était un camp de concentration pour des prisonniers français, juifs. De ce camp, des trains emmenaient des centaines de personnes vers les camps d'extermination en Allemagne. Ce camp est devenu un mémorial pour que personne n'oublie ce qui s'est passé. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, aveugle, nous oscillons.